Kinshasa s'est reveillée sous les eaux. Une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi au mardi a causé des dégâts énormes en termes de matériel et vies humaines. Vous le suivrez dans un instant. Nous irons aux Etats-Unis où le chef de l'Etat, Félix Antoine Tisekedi, va participer au deuxième sommet Etats-Unis-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui. Plusieurs délégations africaines et des hauts fonctionnaires vont participer à ces assises de trois jours à Washington. Nous allons parler santé dans ce journal avec la campagne de dépistage contre les seins. Opération se poursuit à la clinique Ngalima où toutes les femmes à l'âge de procréer sont appelées à se faire dépister. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Sous-titrage ST' 501 ... sur la capitale, autant que les véhicules qui viennent de Kinshasa ne peuvent pas franchir cet endroit. Il faut des solutions urgentes pour qu'on puisse réparer ce tronçon qui joue un rôle important, surtout au niveau du trafic humain et du trafic des marchandises. La solution doit être trouvée le plus rapidement possible et c'est la raison pour laquelle le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avait accompagné des quelques autorités du gouvernement et celle de la ville, province de Kinshasa est descendue sur le lieu pour évaluer les dégâts causés par ces pluies qui se sont abattues sur la capitale afin de trouver une solution urgente. De là où il se trouve, à partir des États-Unis, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, suit de près la situation humanitaire préoccupante ici sur place à Kinshasa. Beaucoup de familles ne savent plus à quel sein c'est voué. Il y a eu mort d'hommes, des murs qui sont écroulés sur les familles qui dormaient, parents, femmes, enfants. Tout le monde en sévélie et la situation est vraiment préoccupante. C'est la raison pour laquelle la RTNC, nous sommes mobilisés, on a envoyé les équipes sur le terrain. Juste il est temps d'intervenir pour dire que la situation est préoccupante et ça doit demander l'attention de tout le monde. Dans les heures qui suivent, nous allons proposer un reportage complet sur les dégâts causés par ces pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa et sur les pertes en vie humaines qu'on a enregistrées. C'est jusqu'à là difficile pour nous d'avancer les chiffres parce que les images qui nous sont arrivées montrent déjà des pertes en vie humaine. Mais les autorités compétentes comme le Premier ministre est descendu sur le terrain avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, certainement que le soir nous aurons le bilan officiel des dégâts causés par ces pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa. Quel est le message que vous pouvez adresser à la population qui est en ce moment, en tout cas une population qui est en totalement désespoir ? Écoutez, ce matin j'étais en contact téléphonique avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat justement pour essayer d'avoir des informations sur ce qui s'est passé ce matin. Pius Mabiloun m'avait dit d'abord qu'il faut que la population puisse se prendre en charge. C'est-à-dire quoi ? Respecter les normes urbanistiques, ne pas construire sur les emprises et ne pas construire tout au long de la route. Il faut au moins 10 mètres de large pour construire. Bon, en fait, les dégâts, la catastrophe est arrivée. Je crois que le gouvernement doit sensibiliser encore davantage la population pour qu'elle puisse se prendre en charge. Et quand on prend une bouteille d'eau en plastique, on jette ça partout dans le caniveau, dans des rivières. Ce matin, je suis passé par la rivière Gombé, je vois au niveau de l'Institut français ou la halle de la Gombé, tout un tas de bouteilles d'eau sur la rivière de la Gombé. Ça vient d'où ? C'est-à-dire qu'on les jette en désordre et voilà les dégâts que cela peut causer. Voilà aujourd'hui, nous enregistrons des pertes en vie humaine et beaucoup de matériel important. Je crois qu'avec une certaine pédagogie, on peut limiter les dégâts si la population prend conscience des actes qu'elle pose. Merci beaucoup, M. Blaise. C'est moi qui vous remercie, Tétisama. Pour vos éclaircissements. Merci. En poursuivant ce journal avec les victimes, cette fois-ci, des inondations de Bumba, qui ont reçu l'assistance du gouvernement de la République... Merci. C'est moi qui vous remercie, Tétisama. Autre technicien devra se rendre dans la province de la Mongala en vue d'entréprendre les actions pour la construction des ouvrages devant protéger la population contre les inondations. Dans les soucis de palper la dure réalité de la population frappée par les inondations, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est embarqué dans la pirogue pour se rendre à l'Okele-Moloa, l'un des sites touchés gravement par les inondations. Plusieurs ménages ont abandonné leur maison, envahis par les eaux de pluie de l'Ivienne, pour se réfugier dans les églises et écoles. Très touchés, le VPM a réconforté les sinistrés et a envisagé la délocalisation des ménages situés le long des rivières pour prévenir. Huit ans après le premier sommet du genre sous la présidence de Barack Obama, le président américain Joe Biden accueille dès ce mardi 13 décembre 2022 un sommet avec l'Afrique. Une cinquantaine de délégations africaines dont des chefs d'État et des hauts fonctionnaires y participent. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékeli-Chilombo, prendra part à ses travaux de trois jours à Washington. Pour la 38e fois, l'état du siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu vient d'être prorogé par l'Assemblée nationale. La plénière a aussi adopté les deux propositions des lois, l'une portant régime pénitentiaire et l'autre sur les défenseurs des droits de l'homme. Les trois textes étaient renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. On en parle avec Sylvie Mouimbo, Bernard Boudou. Désormais, les défenseurs des droits de l'homme disposent d'une loi relative à leur protection. La plénière de la Chambre basse du Parlement du lundi 12 décembre 2022, qui conduisait le président Christophe Mbosokodiaponga, a adopté à l'unanimité la proposition de loi sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme. Cette loi est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo car elle va permettre à l'État congolais de contrôler cet espace des droits de l'homme. Le rapport de la Commission des droits de l'homme a prouvé par la plénière à intégrer les amendements de quelques articles proposés par les Unis nationaux. S'agissant de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, les articles de cette proposition de loi ont été adoptés in globo sans amendement. Au cours de la même plénière, sur 382 députés, 279 ont voté pour la 38e fois consécutive le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Utourier du Nord qui vaut et ce, pour une durée de 15 jours. Le vice-ministre de la Justice, Amato Balbaziré, a justifié cette énième prorogation en s'ébasant sur la guerre à l'est du pays imposée par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste en 23. Les deux propositions de loi ainsi que le projet de loi portant autorisation de l'état de siège ont été envoyés pour une seconde lecture au Sénat avant sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo. Célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle sous le thème « Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous ». La cérémonie organisée par le Conseil national de la couverture santé universelle a eu lieu hier au fleuve Congo-et-Tel. Elle a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samolkonde, patiton-douan. La nécessité pour la République démocratique du Congo de disposer d'un système de santé solide, résilient, à même d'assurer l'offre des services de santé de qualité et abordables à toutes les catégories de la population, est plus qu'une priorité. Le Premier ministre Jean-Michel Samolkonde-Kiengye l'a rappelé ce lundi 12 décembre 2022, jour de la célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle. « Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous », thème choisi pour commémorer cette journée. Et au fleuve Congo-et-Tel, le Conseil national de la couverture santé universelle a organisé cette activité commémorative sous le patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchulombo, qui veut voir la population avoir accès aux soins de santé de qualité sans que cela impacte négativement sur ses finances. « Il a fallu que son Excellence, M. Félix Antoine Tshiseki de Tchulombo, président de la République, chef de l'État, accède à la magistrature suprême pour que cette exigence constitutionnelle soit inscrite comme l'une des premières priorités de l'action gouvernementale et telle que reprise dans les piliers principaux du gouvernement, dans le secteur social, pour accélérer la mise en œuvre de ce processus. La volonté politique de déployer progressivement et scientifiquement les dispositifs prévus pour résoudre le problème sanitaire auquel les populations sont confrontées reste inébranlable à renchérir les chefs du gouvernement. « Mon gouvernement entend collaborer avec les partenaires au développement pour renforcer le système de santé actuel et l'amener vers un système de soins de santé primaire solide qui puisse offrir à toutes les communautés des services de promotion de la santé, de prévention des maladies et de traitement. » Pour les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, la construction d'un monde où chacun pourra jouir d'un meilleur état de santé repose sur la couverture santé universelle. « Le thème de cette année témoigne en effet de la nécessité de mettre en place un système de couverture santé universelle pour permettre aux individus et aux communautés d'atteindre un plein épargnement. » Cette vision du président de la République en matière de santé universelle est en train de se matérialiser progressivement, mais sûrement à travers le programme d'action du gouvernement Sama, a souligné le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani. Et la célébration de cette journée marque l'engagement du gouvernement à accélérer la marche vers la couverture santé universelle sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tchulombo. « Lancement campagne de prise en charge médicale au profit de 2333 passionnaires de la prison centrale de Bounia. Elle a été initiée par les forces armées de la République, présente dans la cérémonie le contégeant marocain de la Monusco, qui a témoigné sa solidarité à ses compatriotes en remettant au gouverneur de province et l'eau des médicaments au cours de sa visite d'inspection au sein de cette maison carcerale. Images et commentaires. La prison centrale de Bounia enregistre plusieurs cas de décès dits parfois à la promisquité et aux problèmes de prise en charge médicale, soucieuse d'améliorer les conditions de malade au sein de cette maison carcérale en respectant les droits internationaux humanitaires. L'unité médicale d'intervention rapide de FRDC organise une campagne de soins des masses et de prise en charge médicaux chirurgicales à l'intention de 2333 passionnaires et c'est sous financement du ministère de la Défense Nationale. Le gouverneur de province, le lieutenant général, Loubuyanka Chomadjouni, qui s'est rendu sur place, s'est réjoui du déroulement de cette opération. Nous sommes à la prison parce que ceux qui sont internés, si je peux dire, ici, ce sont nos compatriotes. Et donc j'ai eu l'information qu'il y avait beaucoup de cas de maladie. Nous avons, en tant que FARDEC, une unité d'intervention rapide que j'ai dépêchée directement ici pour voir, pour soigner tous les cas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis passé en inspection pour voir comment est-ce qu'ils sont en train d'évaluer dans leur travail. Et je crois que nous avons fait la visite ensemble et je suis vraiment satisfait. Cette unité médicale d'intervention rapide qui a été créée par le ministre de la Défense, c'est une unité qui s'occupe non seulement des militaires sur le théâtre des opérations, mais c'est une unité aussi qui s'occupe de la population. Au commandant de la 113e compagnie médicale d'intervention de FARDEC à Nitori, le capitaine Nkoulou présente les bilans de cette campagne médicale. C'est dans ce cadre purement humanitaire qui est sur instruction du gouverneur militaire. Nous avons déjà pris en charge médicalement au moins 104 patients et nous avons opéré 15 patients jusqu'à présent. La campagne continue, on doit opérer une quarantaine de patients. Pour les directeurs de la prison centrale de Bougna, le colonel Camille Zonzi, cette opération vient à point nommé pour sauver la vie de ces personnes privées, de leur liberté. On dirait que l'autorité provinciale a mis à disposition cette équipe médicale de l'armée. Comment c'est un offre de soudagement par rapport à nos besoins ? Précisons qu'IMIR est une unité du corps de santé de FARDEC qui assiste le militaire dans des zones de combat, le cas d'évacuation des blessés du Damas et la prise en charge médicale. Deux enfants déplacés suite aux conflits armés, ce qui fait de FARDEC une armée véritablement professionnelle. C'est importante communication du ministère des médias. Dans un communiqué datant du 12 décembre 2022, le gouvernement congolais, par l'intermédiaire de son ministère de la Communication alerte, l'opinion internationale sur la nouvelle méthode adoptée par le Rwanda pour tronquer les faits relatifs avec le massacre de Kishiche, Boulagana et autres en territoire de Routourou au nord Kivu, le porte-parole du gouvernement a dans ce communiqué dénonçant la présence irrégulière sur le territoire congolais des journalistes propagandistes pro-kigali dans les zones occupées par l'armée rwandaise sous couvert du M23 soutenu par Paul Kagame. Autre fait de l'actualité, la population de Kindele dit non à l'agression rwandaise. Pour ce faire, ils ont organisé un championnat dénommé Kindele Challenge pour montrer leur soutien en force armée de la République au chef de l'État, une activité organisée par le directeur de cabinet de la ministre de l'Environnement. Chimène Donneau pour le reportage. C'est dans un stade qui a refusé du monde que les deux équipes Tatapuna et Monastère se sont enfrontées en marge de la finale de la première édition du championnat Kindele Challenge, une rencontre qui s'est soldée par un score d'un but à zéro en faveur de Tatapuna qui a remporté une coupe et une enveloppe de main de l'initiataire Yves Kitumba, directeur à la vice-primature de l'Environnement et Développement Durable qui promet le leadership de relève. Devant les cadres et militants de son parti ainsi que les notables de Kindele, de l'Environnement et Développement Durable de l'Environnement et Développement Durable de l'Environnement. Merci. Au siège fédéral de l'ACP dans le Katanga, Patrick Boukassa et toute sa fondation ont été bien accueillies, recevant au passage les insignes de ses partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation. Nous avons eu l'emblème de l'ACP en guise de votre adhésion au parti. Et à ce jour même, nous avons eu levé, nous avons eu le cadre de l'ACP. Félicitations. En adhérant dans l'ACP, Patrick Boukassa est plus que jamais déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, les surnommés Fachi Betton. Nous sensibilisons toute la population, en particulier toute ma base, pour aller s'enrôler massivement afin de donner une majorité écrasante au président de la République, chef de l'État. Et cela va lui permettre de matérialiser sa vision du peuple d'abord. La fondation Patrick Boukassa ouvre aussi grandement ses portes à de nouveaux membres dans la ville de Lubumbashi. Elle s'est faite par les biais de nos différents représentants qui se situent dans chaque commune qui ont des petites cellules de base. L'agenda de Patrick Boukassa prévoit de communier incessamment avec toute sa base à travers les différentes cellules implantées dans la ville cuprifère. La gratuité de l'enseignement de base. Une initiative du président de la République, Félix Antoine Tissékédi, soutenue par la fondation Gentil Bolamba, qui a procédé à la remise des tables noires et crées blanches pour les écoles d'Issang. Elitia Lapou le reportage. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire de base est l'oeuvre du président de la République, Félix Antoine Tissékédi. Si elle a permis l'affluence des jeunes écoliers dans les salles de classe, elle a besoin de l'apport de chacun pour soutenir ses efforts des pouvoirs publics. Les écoles du territoire d'Issangui, précisément à Yampira, citées situées à 143 km de Kisangani, ont bénéficié d'un don. Gentil Bolamba, fils du terroir et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'est résolu de soutenir en sa manière les écoles de cette partie d'Issangui. Tableaux noirs, crées blanches ont été remis par le coordonnateur adjoint de la fondation Gentil Bolamba au responsable des écoles de Yampira. Une dotation qui allège les difficultés de ses primariens. Gentil Bolamba, apposant ses gestes, il soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi-Tilumbo, sur la gratuité de l'enseignement primaire public. Le chef du village Yampira, les autres notables du lieu et les bénéficiaires n'ont cessé d'encenser ce digne fils du coin, Gentil Bolamba. La deuxième édition de la semaine congolaise du tourisme a été clôturée le week-end dernier au musée national par le ministre du tourisme, à cérémonie au cours de laquelle Modéron Simba a invité les investisseurs à venir nombreux investir dans le secteur du tourisme au RDC. Bobo Samba. La semaine congolaise du tourisme a fermé ses portes ce week-end, occasion pour le ministre du tourisme, qui a procédé à la clôture de cette activité de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi-Tilumbo, pour avoir placé parmi ses priorités le secteur du tourisme. Je rends hommage à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Tilumbo, chef de l'État, qui dans sa vision a placé le secteur du tourisme parmi ses priorités, pour lesquels il n'éménage aucun effort pour le rétablissement de la paix dans notre pays, surtout dans la partie est, où les terroristes du M23 et d'autres groupes armés se servent des sites touristiques du parc national de Virunga comme bastion de déstabilisation des paisibles et hospitalières populations, en mettant en échec les efforts du développement du tourisme sur les gorilles des montagnes. Modéron Simba Matondo s'est également félicité de l'organisation de cette activité, placée sous le thème « Repenser le tourisme ». En effet, cette organisation a permis à plus de 400 participants de réfléchir sur le développement du tourisme en Afrique en général, et en RDC en particulier. C'est à travers des forums tenus ici au Musée National. La Semaine Congolaise du Tourisme a été aussi le miroir de la culture de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Le ministre du Tourisme a d'ailleurs visité les stands installés ici à l'occasion de cet événement. La gastronomie congolaise a aussi été vantée lors de la Semaine Congolaise du Tourisme. La ville de Kinshasa, partenaire privilégiée de ce grand rendez-vous du tourisme, a présenté les atouts touristiques de la ville capitale. Cité touristique Lola de Gonobo, à qui Mouenza a marqué la fin des activités de la deuxième édition de la Semaine Congolaise du Tourisme. Parlons santé à présent, c'est le plus vieux fréquent des cancers chez la femme, mais aussi l'un de ceux que l'on dépiste et que l'on soigne le mieux, le cancer du sein. On estime que de nouveaux cas de ce type de cancer surviennent chaque année à Kinshasa et donc une campagne de dépistage contre cette maladie a été initiée et se poursuit à la clinique en Galima, où toutes les femmes à l'âge de procréer sont appelées à se faire dépister pour se prévenir contre cette pathologie qui tue à Petit Feublondi-Noivignana. Le cancer du sein est actuellement dans le monde la maladie qui tue plus la femme. Il est suspecté lors d'un dépistage ou encore lors d'une consultation gynécologique. En RDC, pour la plupart des cas, les femmes vont se faire consulter quand la maladie a atteint un stade avancé. Pour ce faire, une campagne de dépistage contre le cancer du sein est organisée du 6 au 23 décembre par le service de gynécologie obstétrique de la clinique Galima en faveur de toutes les femmes de Kinshasa en âge de procréer, c'est-à-dire 18 ans et plus. L'idéal de cette campagne est de sensibiliser la femme contre cette maladie du sein car plus tôt il est dépisté, plus tôt il est pris en charge et plus l'on est l'expérience de vie a souligné le docteur Ingala de la clinique Galima. En matière de cancer, si vous ne venez pas vous faire dépister, vous risquez de venir à l'hôpital avec un stade avancé de la maladie qui va compliquer les traitements et même les pronostics qui vont s'assombrir. Les femmes dont le cancer du sein a déjà été diagnostiquées dans la famille parce qu'il risque d'une connotation héréditaire. Actuellement il est reconnu que l'allaitement est un facteur protecteur donc on conseille aux femmes d'allaiter mais il est difficile d'affirmer la relation des causes à effet qui peut exister entre les deux actuellement. Il est recommandé à la femme de faire l'autopalpation mammaire en vue de détecter l'apparition d'un nodule du sein. Les examens paracliniques tels que mammographie et échographie pourront confirmer ou pas l'existence du cancer du sein qui est la multiplication anarchique des tissus dans l'organisme. Les administrateurs gestionnaires des institutions de santé ont réfléchi sur la bonne marche de leur structure sanitaire en vue d'un meilleur rendement. C'était au cours de la réunion du comité provincial tenu le week-end dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les femmes professionnelles d'université sont préoccupées par la qualité des activités académiques et le bon fonctionnement de leur structure, le cercle Sophie-Canza. Ils ont organisé une rencontre à Biboua, en télé, pour échanger sur la question. Les détails dans ce reportage. Améliorer et accroître la qualité des activités au sein du cercle Sophie-Canza, une association qui regroupe les femmes professeurs d'université, et revoir les stratégies sur le fonctionnement de cette association, c'est le souci exprimé par les membres de cette structure lors de l'atelier des deux jours organisé samedi et dimanche dernier à Biboua. Dans la comité d'Ancelé, 30 membres. Constitué ces regroupements à sa création le 30 avril 2010, aujourd'hui, on compte plus de 230 membres, toutes les professeurs répertoriés sur toute l'étendue du territoire national. La professeure Berthe Nzinga, présidente de cette association, dénommée cercle Sophie-Canza, explique la quintessence de cette réunion. Nous avons tenu à nous réunir aujourd'hui parce que nous devons changer un peu de stratégie. Nous étions moins de 30, nous sommes 232 maintenant, répartis sur le territoire, comment est-ce que nous devons fonctionner. Dès le départ, nos objectifs ont toujours été que toutes les femmes professeurs soient rassemblées, se rassembler, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelle que soit que vous soyez dans une institution publique ou dans une institution privée. Nous réunir pour former, nous rassembler pour former un lobbying. Et ce lobbying va permettre de faire changer les choses, c'est-à-dire d'abord contribuer au savoir scientifique des femmes, mais surtout aider à renforcer le capital féminin au niveau de l'enseignement supérieur. Nous sommes très peu nombreuses. Comment est-ce que nous pouvons augmenter ce capital ? Les recommandations formulées à l'issue de ces assises apporteront à coup sûr une influence pour un changement positif dans les activités académiques à l'université, mais aussi pour le développement de la nation, ont soutenu les participantes. Découvrons cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Des personnes mal intentionnées diffusent dans les médias et réseaux sociaux des fausses informations et propos jugés de diffamatoire contre l'université pédagogique nationale. Les rectrices de cette élémentaire mettent en garde les auteurs de ces écrits ou propos et se réservent le droit de saisir la justice pour les mettre hors d'état de nuire. Par ailleurs, une peine poursuit avec l'organisation des examens hors session entamés depuis le 5 décembre dernier, précise la rectrice Anastasie Massanga Maponda. Autre fait de l'actualité, la population de Mboujmaï décrit la lenteur avec laquelle la société Safrimex exécute les travaux de réhabilitation et de modernisation des 35 kilomètres de voirie urbaine de cette ville, initiée par le chef de l'État. Faux rétorque l'ingénieur Bosco Moukengé, chef de chantier Safrimex, qui l'a dit à nos reporters. Les reporters de la RTNC Kassaï-Oriental sont descendus ce mercredi 7 décembre sur les avenues Kassavoubou et Etat-major pour vérifier les bruits qui courent à travers la ville de Mboujmaï, attestant pour le un que les travaux de modernisation de 35 kilomètres des avenues de la ville que Safrimex exécute sont à l'arrêt. Pour les autres, les fonds décaissés par le gouvernement central pour l'exécution de ces travaux sont totalement détournés. Arrivé sur le terrain, nos reporters ont trouvé le directeur provincial de l'OVD, ingénieur Trésor Kachala et l'équipe du bureau technique de contrôle en plein chantier. Interrogé, ingénieur Bosco Moukengé, chef de chantier Safrimex, rejette toutes ses accusations et précise que les plus abondantes de ces derniers jours en Mboujmaï ont ralenti les travaux qui s'exécutaient en vitesse de croisière. Les problèmes qu'on a eu, c'est juste qu'on a eu beaucoup de pluie. C'est ce qui a fait que la population kassaïenne ici, ils disent qu'on a pu ralentir les travaux. Mais cela n'empêche, nous avons un planning spécial dans les mois de janvier ici. On a un planning spécial des travaux, c'est-à-dire qu'on va faire les travaux nuit et jour, des shifts, des équipes, pour les travaux mécanisés, des couches de base. Là, on va utiliser les engins la nuit. On vient, on compacte, on remblaie, on nivelle, on fait le reprofilage. Là, on peut le faire la nuit. Mais pour les maçonneries, on peut le faire pendant la nuit. Ça, c'est juste pour récupérer les temps perdus. Là où il y a eu une forte quantité de parrain, simple calcul, du délai de 36 mois. On est à 5 mois. Vu le nombre des avenues déjà attaqués, nous sommes déjà à 7 avenues sur 15. Donc les autres à 80, 50%, 70%. Et la population de Mbougemaille voit seulement l'asphalte. Oh, l'asphalte, là, c'est un truc de 2, 3 jours. Mais ce qui prend beaucoup de temps, c'est les travaux d'assainissement. Installation officielle des évêques de la communauté, des églises du revêt, et du Congo, la cérémonie a eu lieu à Kalemi, en présence de la gouverneure de la province du Tanganyika, Julien Goukwa, Mathias Makolevera. La salle de fête de Yvonne Hôtel, c'est dimanche 11 décembre 2022. Les décors sont déjà plantés. C'est ici où a eu lieu la cérémonie de la présentation officielle des évêques institutionnels pour l'église de réveil au Congo, province du Tanganyika. Autorité politico-administrative, dont la gouverneure de la province du Tanganyika, Julien Goukwa-Moyuma, les membres du gouvernement provincial, les représentants des plusieurs églises et plusieurs autres invités, ont été conviés à cette cérémonie ecclésiastique. Prenant la parole, l'évêque coordonnateur de la région ecclésiastique du Grand Katanga, basé à Lubumbashi, a d'abord présenté l'église du réveil au Congo et RC. La mission de l'église, d'après l'évêque régional Émile Palange Ernesto, est d'abord apostolique, interlocutrice, attitrée des instances institutionnelles. Les évêques Luambabéa Daniel et Nienbongkou Bajanlui, présentés officiellement ce jour, sous les salves d'applaudissements, ont été installés depuis deux mois à Lubumbashi. L'autre cérémonie de ce jour était l'installation officielle du comité de coordination provinciale de la province ecclésiastique du Tanganyika, chapeauté par l'évêque principal Luambabéa Daniel. La gouverneure de la province du Tanganyika, Julien Goukwa-Moyuma, invitée des marques, a appelé les évêques. J'ai démontré à deux évêques de faire preuve... D'accordé. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501